Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, je sais que nous aurons probablement moins de temps que prévu. Je m'appelle Yedna Ketacho, je travaille à l'Organisation internationale pour l'immigration pour l'assistance aux migrants et la protection. Cette première séance a été très intéressante. En résumé, je pense que nous regardions comment une mobilité humaine sûre hors données pourrait aider le monde à sa relance après la COVID-19. J'ai le plaisir à présent d'accueillir pour cette séance sur la protection des migrants vulnérables pendant et après la crise de COVID-19, les intervenants qui nous rejoindront. L'idée de cette séance est de voir comment étendre l'inclusion dont nous avons parlé pendant la première séance aux personnes les plus vulnérables. Nous devons nous assurer qu'elles sont en mesure de fournir une assistance dans la relance après la COVID-19. J'ai des notes très longues à ce sujet, mais nombre des éléments que je voulais mentionner ont déjà été indiqués dans la première partie. Nous sommes tous d'accord, je pense, sur le fait que tout le monde est devenu vulnérable avec cette pandémie. Néanmoins, lorsque nous parlons de vulnérabilité et de migrants vulnérables, nous parlons de vulnérabilité aux abus, à l'exploitation, à la privation et à la négligence. J'aimerais que nous examinions une question au cours de cette séance, à savoir quelles sont les vulnérabilités causées par la pandémie dans ce groupe déjà vulnérable. Quel type de défis sont ceux des migrants à cause de la pandémie ? Quel changement politique doit être mis en œuvre afin d'autonomiser ces migrants, afin qu'ils soient inclus dans la voie de la relance ? Enfin, et surtout l'élément le plus important, comment regarder nos interventions d'urgence et retravailler afin qu'elles touchent ces migrants vulnérables ? Pour les discussions, nous avons un panel très intéressant avec des membres gouvernementaux, donc gouvernementaux, onusiens, des organisations internationales également. Nous avons environ 1h45, me semble-t-il. Sans plus attendre, j'aimerais présenter la première personne à intervenir, Sarah Ariola, qui est sous-secrétaire aux affaires concernant les travailleurs migrants aux Philippines. Elle a servi de chef d'équipe au Sénat des Philippines, au comité sur les règles et comme directrice d'enquête d'un groupe du Sénat. Avant de devenir fonctionnaire, elle a travaillé comme avocate dans un centre de traitance des droits de l'homme. Elle a également travaillé dans un mécanisme sur les droits de l'homme. Elle a enseigné le droit administratif et le droit sous différentes formes dans une école de droit. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce groupe et je me réjouis de votre volonté de participer alors qu'il est très tard chez vous. Madame Ariola, vous avez la parole. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être pouvons-nous passer à l'orateur suivant. J'aimerais à présent inviter Nick Grosneau du Freedom Fund. Nick a été nommé comme PDG en juillet 2014 à Freedom Fund. Ce fonds mobilise les connaissances et les financements ainsi que la volonté nécessaires pour limiter le trafic d'êtres humains. Il travaille actuellement avec 100 organisations partenaires dans le monde. C'est un fonds qui a permis de libérer 27 000 personnes du trafic d'êtres humains. Nick est également membre du conseil de Girls'Napride. Il a été précédemment PDG d'un acteur très important dans la lutte contre l'esclavage moderne. Il a été président, adjoint et PDG d'International Crisis Group, de l'ONG. Nick est avocat de formation. Il travaille de 99 à 2001 en cette capacité. Nick, vous avez la parole. Merci Monsieur le modérateur. Merci de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer dans cette IDM sur ce sujet très important. Je vais me concentrer sur les répercussions de la pandémie sur les migrants vulnérables, en particulier ceux qui sont vulnérables au trafic. La pandémie a des effets dévastateurs sur les populations vulnérables. Dans le monde, les communautés souffrent de l'exploitation et des répercussions de la pandémie au niveau socio-économique. Outre l'urgence sanitaire, la fermeture des frontières et les confinements ont laissé les travailleurs migrants et les femmes dans un état de vulnérabilité tout particulier. Des manques de soins, d'aliments, entre autres, ont eu des répercussions immédiates. Les sociétés employant des migrants se sont retrouvés bloqués sans avoir de moyens de subsistance. De l'Inde au Golfe, le nombre de migrants ont dû souscrire, obtenir de l'aide de l'étranger et souscrire des prêts, ce qui peut représenter un risque pour leur avenir. Plus de familles envoient leurs enfants pour travailler ou les maris jeunes pour pallier les manques de moyens de subsistance des derniers mois. En examinant les interventions d'urgence face à cette crise, il apparaît que des tendances vont persister sur le long terme. La récession économique représente une occasion pour les abus et l'exploitation, c'est évident. Mais ce qui est également clair, c'est que la crise met en danger des pertes, des avancées qui avaient été réalisées au cours des dernières années sur les droits du travail, la protection des enfants notamment. Il y a deux tendances qui se renforcent l'une l'autre et qui mettent des pressions sur les droits du travail. Des millions de travailleurs, en particulier des travailleurs migrants, souffrent de privations majeures. Et la récession mondiale cause une demande affaiblie de travailleurs. Certains utilisent ces facteurs pour exploiter encore plus les migrants travailleurs. En Thaïlande, les travailleurs migrants dans l'industrie alimentaire des produits marins, en Inde également, avec les travailleurs qui doivent travailler plus pour être payés moins. Je pourrais vous citer de nombreuses d'autres pays comme exemple. Dans certaines usines, en particulier, des mesures ont été prises contre les syndicats. Les violences familiales et les abus contre les enfants ont augmenté alors que les mesures de confinement étaient mises en place et que les écoles devaient fermer et qu'on ne pouvait plus protéger les enfants. Les femmes également ont été des victimes. parmi les populations les plus pauvres du monde, les civils ont été particulièrement touchés. Nous avons des rapports portant sur des abus contre les enfants et des mariages trop précoces. Les enfants ne sont plus scolarisés, dans certains cas. C'est un tableau sombre que je viens de vous dresser, mais il y a des espoirs avec des communautés qui sont parvenues à sauver les enfants. Lorsque les gouvernements ne sont pas parvenus à fournir des interventions d'urgence à la hauteur, les organisations en première ligne ont répondu aux besoins les plus urgents en réalisant une mobilisation rapide. Ils ont travaillé avec les autorités pour faire en sorte que les fonds arrivent aux personnes en ayant le plus besoin. Cela était particulièrement important pour les migrants qui autrement n'étaient pas reconnus par les autorités locales. La communauté internationale des bailleurs de fonds se concentre de plus en plus sur la destination de ces financements. Elle peut jouer un rôle clé dans la lutte contre cette crise. Néanmoins, il est sûr que ceux qui sont le plus facilement vulnérables à l'exploitation souffriront des conséquences graves de cette crise. Ces défis sont sans précédent, mais tous les gouvernements doivent conserver la protection des droits de l'homme parmi leurs priorités. Les entreprises ne doivent pas permettre des activités qu'elles auraient condamnées autrement, car cela pourrait conduire à l'exploitation des travailleurs les plus vulnérables. La pandémie, sans aucun doute, va causer des difficultés, mais il est inexcusable que des gouvernements ou des entreprises fermaient les yeux sur les droits de l'homme et la protection des travailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nick. Votre intervention était très intéressante et opportune. Je vois que Sarah Riola est en mesure de nous rejoindre désormais. Si vous m'entendez, merci de prendre la parole. Oui, je vous entends. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de donner aux Philippines l'occasion de partager son expérience pour répondre aux besoins des migrants vulnérables au cours de cette pandémie. Depuis 40 ans maintenant, les Philippines travaillent pour que les politiques de gouvernance migratoire soient cohérentes. Nous avons mis en principe des pratiques pour gérer les partenariats bilatéraux et multilatéraux. À notre sens, les 23 objectifs du Pacte mondial aident à cadrer les interventions en matière de migration, de droits de l'homme et de protection sociale. Cet objectif constitue une base pour comprendre nos responsabilités partagées pour les nations et nous gardons à l'esprit que ce sont les personnes en mobilité qui sont le plus concernées, quel que soit le niveau de mise en œuvre des objectifs. Pour les Philippines, un jalon dans la mise en œuvre du Pacte mondial a été la création d'un chapitre spécial pour le plan de développement des Philippines 2017-2022. Ce chapitre se concerne sur une approche nouvelle sur les cadres acceptés au niveau international sur la migration, tels que le Pacte mondial ou le consensus AGN notamment, ainsi que des accords bilatéraux et des normandums d'accords. Nous établissons des protocoles pour les travailleurs domestiques, un cadre standardisé pour les données de la migration internationale, l'accès des services gouvernementaux aux Philippines qui vivent à l'étranger, de la protection sociale sous forme de couverture sanitaire universelle et des accords de sécurité sociale, des mesures pour assurer la sécurité, des plateformes pour les interventions d'urgence, l'aide juridique, le conseil et les orientations, des initiatives pour faire en sorte que les informations soient disponibles, la réduction des coûts des transferts de fonds, la facilitation de l'emploi également pour les personnes qui reviennent dans leur pays. L'établissement de ce cadre s'appuie sur la mise en œuvre du Pacte mondial. La pandémie nous frappe et nombre des travailleurs migrants sont bloqués à l'étranger. Et les travaux que nous avons réalisés avec les organisations internationales payent actuellement et fournissent des résultats. Les agences à la capitale collaborent avec le gouvernement pour fournir un soutien immédiat pour faciliter le rapatriement lorsque cela est possible malgré les mesures de confinement. Nous voulons fournir des ressources telles que des services consulaires, un accès aux services sanitaires, aux traitements, aux tests et également pour ceux qui ne peuvent être ramenés chez eux. Pour un pays en développement tel que les Philippines où les transferts de fonds de la part des migrants représentent 9,3% du PIB, nous savons que ce type de rapatriement de grande échelle des travailleurs migrants, ce que cela veut dire pour notre économie. Nous protégeons les Philippines qui vivent à l'étranger. Nos opérations ont eu un coût de plus de 20 millions de dollars américains. Pour un petit pays tel que les Philippines, ce ne sont pas des mesures qui sont faciles à mettre en œuvre, mais elles servent à garantir la sécurité des populations. Je voudrais présenter nos travaux que l'on peut représenter en 5R. Le soutien, le rapatriement, la relance, les retours et la réintégration. Ces 5R commençons par un R en anglais. Alors, l'aide. Le département des affaires étrangères des Philippines, au travers de ces services, a fourni une assistance aux Philippines en difficulté à l'étranger sous forme d'aide financière et de sécurité sociale. En fournissant également des abris, nous avons fourni 200 dollars en aide en liquide aux travailleurs philippans. Ce programme est en mesure de fournir une assistance rapide et les Philippines ont néanmoins pris note du besoin de traiter le manque de revenus pour les travailleurs migrants. Avec des migrants qui ont travaillé mais n'ont pas reçu de salaire. Autre affaire de son service étranger, de leur service étranger, les Philippines ont étendu leur aide juridique aux personnes qui réclament des salaires pour les travaux qu'elles ont effectués. Deuxièmement, le rapatriement. Alors, ceci n'est pas un aspect nouveau. C'est le cas pour certains gouvernements. Les vols de rapatriement ont été réalisés. Nous en avons eu précédemment avec des situations. Nous avons fait face à des catastrophes naturelles ou des situations de conflit. Et c'est la première fois que nous le faisons en période de paix tout en utilisant des équipements de protection individuelle. Le premier vol de rapatriement a été créé par le gouvernement philippin depuis Wuhan en Chine, qui est toujours l'épicentre de la flambée de la Covid-19. Notre industrie des croisières a également été particulièrement touchée. Nous avons utilisé des rapatriements dans ces cas avec des centaines de milliers de Philippines qui ont travaillé dans ce domaine. Lorsque les frontières internationales ont commencé à fermer en mars, l'industrie des croisières a été fortement touchée. Nos ambassades et nos consulats dans le monde ont travaillé sans relâche afin de s'assurer que les représentations auprès des autres gouvernements permettent aux travailleurs de la mer de débarquer dans les pays où ils pourraient prendre un vol vers Manila. Le gouvernement des Philippines a travaillé main dans la main avec les sociétés de croisières et était en mesure de rapatrier ainsi 72 000 travailleurs de la mer qui travaillaient sur 135 navires de croisières. Le gouvernement des Philippines a fait face à différents types de défis dans ses efforts de rapatriement. Je pense en particulier au rapatriement de nos concitoyens depuis l'Ouest, où les Philippines ne disposent pas d'une ambassade ou d'un consulat. Il y avait eu des mesures de confinement total à cette époque-là et pourtant, par conséquent, les vols commerciaux étaient interdits. Finalement, après ces efforts, le gouvernement des Philippines a été en mesure de rapatrier 257 Philippines. Je tiens à remercier l'Ouzbékistan qui nous a permis d'agir dans ce sens et de fournir des visas. Nous sommes désormais parvenus à rapatrier 217 000 Philippines qui vivaient outre-mer. La relance. Nous avons réalisé des tests dans les aéroports avec des mesures de quarantaine dans les installations hôtelières jusqu'à l'obtention de résultats négatifs. Si le test en repenche était positif, on emmenait les personnes positives dans des installations médicales en fonction de leur état de santé. Les tests, la quarantaine, tout cela a été fourni sans que cela soit facturé. Il s'agit d'un travail entre les différentes agences du gouvernement des Philippines qui est le reflet de notre approche pour national. Quatrièmement, le retour. Étant donné que les Philippines sont un archipel, nombre de Philippines qui sont revenus de l'autre mer ont dû voler vers leur ville de destination. Par conséquent, le gouvernement des Philippines a payé ses vols domestiques afin que les travailleurs philippins qui revenaient et avaient obtenu un test négatif pour leur COVID-19 puissent retourner dans leur famille. Et ils ont ensuite pu être rapatriés dans leur communauté. Cinquièmement, la réintégration. La plupart des Philippines rapatriés souhaitaient retravailler alors qu'ils attendent d'être réenvoyés au niveau local ou international vers une destination. Les initiatives actuelles assurent des programmes scolaires, par exemple pour les travailleurs philippins, avec des formations en connaissances financières. Le rapatriement des Philippines a également été l'objet de programmes de recyclage professionnel ou de renforcement des connaissances. Nous avons établi également un tracé des contacts afin de limiter les conséquences de la COVID-19. Nous continuons dans nos efforts pour permettre aux Philippines de revenir aux Philippines, d'avoir accès à la formation, à de nouvelles compétences qu'ils pourront utiliser sur le marché du travail. Enfin, il convient de souligner le rôle crucial de l'assistance internationale et de la coopération au cours de cette pandémie. Les Philippines saluent l'assistance des pays de destination qui ont permis l'entrée de Philippines pour leur vol. Nous tenons également à féliciter le Royaume du Bahreïn qui a octroyé aux Philippines des visas et une assistance financière au cours de la pandémie. L'action des gouvernements dans le cycle de la migration débute avant le départ. Normalement, ceci a changé avec la COVID-19. Nous sommes concentrés sur les répatriations, les retours et la réintégration. Ces 5 R sont donc un programme pour répondre aux besoins des migrants. Mais les Philippines n'ont pas ainsi réinventé la roue. Nous devons simplement être à la hauteur de nos engagements pour donner un nouveau souffle à ce qui est établi dans le pacte mondial. Nous espérons que nous pourrons travailler plus fortement pour la réalisation des objectifs de développement durable. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Nos excuses pour vous avoir fait rester éveillée si tard à l'autre bout du monde. Je pense que ce qui est important, c'est que vous avez souligné... Vous avez souligné l'importance des difficultés qui émergent du travail des migrants. Nous avons souligné, au travers de votre discours, nous avons entendu les besoins de protection sociale. Ainsi que la nature cruciale de la coopération entre les pays. Et je pense que tout cela va main dans la main avec ce que nous a dit Nick au départ quant à l'aspect central de la vie humaine qui doit toujours guider nos actions pour aider les migrants et pour reconnaître la vulnérabilité de certaines personnes. Voilà. Pour passer maintenant à l'application du droit, j'accueillerai M. André Silva, coordinateur de l'unité de traite des migrants à Interpol. Il a commencé à travailler comme lieutenant au sein de la police portugaise. Après quatre ans à la tête d'un commissariat à Lisbonne, il est passé vers le département de la police nationale, où il est resté six ans, et a occupé divers postes de coordinateur d'unité, informateur, avec toujours l'accent sur la poursuite et la destruction des groupes de traite des personnes. Son travail au sein de l'information, lui a donné la possibilité de travailler à l'étranger en tant qu'officier de liaison pour la police portugaise et diverses activités. Et il est venu en 2005 rejoindre Interpol et l'unité de traite des migrants ultérieurement dans ce rôle. Il continue à développer les capacités des forces de police dans les États membres pour lutter contre ce fléau. C'est un plaisir de vous avoir parmi vous aujourd'hui, monsieur. Vous avez la parole. Merci. M'entendez-vous bien? Bien. Tout d'abord, monsieur le directeur général, Antonio Vitorino, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom d'Interpol, Je tiens à exprimer tous mes remerciements pour l'invitation qui m'a été faite de participer à cet événement important. D'autre part, merci aussi à tous les collègues de l'OIM qui soutiennent l'organisation de cet événement. Il est vraiment important pour nous que même pendant la situation actuelle avec les mesures impliquées pour lutter contre la COVID-19, nous puissions continuer à participer, à discuter entre tous les pays pour voir comment au mieux protéger les migrants. Ceci est tout particulièrement important pour nous. Voilà. Je vais revenir maintenant à ma présentation. Je vais vous parler rapidement de ce que le comité pour les groupes vulnérables est en train de développer à l'attention des migrants vulnérables en ce moment, pendant la crise et au-delà. Pour commencer, je tiens à dire que nos actions et activités sont motivées autour de trois grands piliers. Comme vous le savez, Interpol est l'acteur principal de l'application du droit dans le monde et une des actions principales que l'on a, c'est connecter les agences d'application du droit dans le monde entier. Nous voulons aussi fournir à ces agences d'application du droit tout un ensemble d'outils pour renforcer leur capacité afin de s'assurer que leur réponse dans la protection des droits est efficace. Et en douceur, si possible. Et nous essayons aussi de développer des échanges d'informations sur les réseaux criminels. Voilà. Si vous regardez avant la COVID, c'était exactement les mêmes principes qui motivaient nos interventions. Cependant, depuis l'émergence de la crise de la COVID-19, on a particulièrement mis l'accent sur l'importance du fait que nos pays membres doivent recevoir des informations à jour et juste. Nous avons, comme vous le savez, tous été touchés par cette crise. Au niveau de l'application du droit, il y a eu une nouvelle réalité qui a émergé. De nombreux pays ont dû évaluer les effets des mesures de limitation mises en œuvre pour lutter contre la maladie par rapport au nombre de vérifications au point d'entrée frontière. Donc, notre comité pour les vulnérabilités a mis l'accent sur le fait d'aider les pays en leur fournissant des informations solides, stables, de façon à les aider dans la mise en œuvre des actions qu'elles envisageaient pour protéger les plus vulnérables. Nous fournissons à nos États membres tout un ensemble d'outils, de soutien. Et à cause des restrictions et des délais, j'aimerais m'apesantir un peu sur deux éléments que nous trouvons tout particulièrement importants quant au fait de s'adapter à la nouvelle situation. Et c'est donc sur l'analyse pénale et le fait de donner des informations au pays. C'est vraiment quelque chose de très important, car avec la crise de la COVID-19 et l'interruption de nombreuses lignes aériennes, on s'est rendu compte qu'il y a eu, les pays ont eu quelques problèmes au niveau des ressources pour le maintien des frontières. Et il a fallu donc qu'on leur fournisse des informations sur les nouvelles formes de voyage, de déplacement. Il fallait qu'on leur dise quels étaient les voies de déplacement, les modes de déplacement dans les différentes régions du monde. Et ceci est très important, ça nous a permis, à vrai dire, de mettre l'accent, pas simplement en termes d'échange d'informations au niveau des forces de l'ordre, mais dans le cadre d'une idée d'échange d'informations à plus grande échelle. Comme l'ont dit d'autres participants avant moi, c'est un problème, même si on regarde en dehors de la crise, il est nécessaire et il est important de mettre autour de la table pas simplement l'application du droit, mais aussi les décideurs des droits, le secteur de l'aide, le secteur de l'assistante et d'autres organisations internationales. Le partage d'informations, et j'aimerais passer un peu plus de temps sur le fait de vous présenter quelques outils que l'on fournit à tous nos membres. Donc c'est le groupe spécial sur la traite des migrants et des êtres humains. Et nous avons un réseau qui s'appelle ISO & NECTECH. Alors je vais vous parler un peu plus du réseau H-TECH, qui est le groupe d'experts sur la traite des êtres humains. C'est un groupe qui donne, pas simplement aux autorités, aux forces de l'ordre, mais aussi aux autorités d'autres organisations internationales, aux organisations régionales, etc., aux organisations non-gouvernementales aussi. Donc ce sont des données qu'on leur donne, qui sont utilisables, qui sont précises en temps réel, et qui permettent de discuter de tendances et de conséquences que les mesures prises pendant la crise de la Covid-19, et bien comment ces mesures ont eu des conséquences sur les migrants. Il faut que l'on comprenne, ça nous permet de comprendre comment la clôture des lignes aériennes, vous savez que les lignes aériennes ont été très lourdement touchées par les confinements, et bien ceci a ouvert les voies par la mer, par exemple. Il y a une utilisation accrue, redoublée, de voies très dangereuses, voire inhumaines, pour permettre le déplacement des personnes. Et il faut bien comprendre cela pour que, lorsqu'on parle aux forces de l'ordre dans le monde, on leur donne des informations fiables pour s'assurer que sur le terrain, les actions puissent être aussi efficaces que possible. Pour résumer ce que nous envisageons à l'avenir, très clairement, la Covid-19 a mis l'accent sur le fait d'avoir une coopération interagence plus efficace. Heureusement, à Interpol, nous avons de bons accords de coopération avec les organisations clés, telles que l'OIM, l'UN-ODC, et c'est la façon dont nous voulons travailler pour nous assurer que nous tous, au niveau international, puissions fournir à toute personne, au niveau national ou local, une bonne vision de la réalité pour s'assurer qu'ils puissent utiliser de façon efficace leurs ressources et pour que leurs réponses soient plus efficaces, plus adaptées, pas simplement pour les pays d'accueil, mais aussi pour les pays de départ et de transit. Il est vraiment nécessaire que les efforts soient de tous et ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons avoir une réponse efficace. Voilà, j'espère avoir été suffisamment bref et ne pas vous avoir trop retardé. Merci de votre attention et je suis à disposition. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Silva. Vous étiez parfaitement dans les clous au niveau du temps. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant de voir l'aspect force de l'ordre pour la protection des migrants. Vous avez souligné l'importance des échanges d'informations efficaces ou particulièrement pour lutter contre la traite ou le trafic des migrants et la nécessité d'avoir une coopération interagence, mais pas simplement interagence, mais une coopération en général, ce qui a déjà été souligné par les intervenants qui vous ont précédé. Une coopération entre les pays d'origine de transit et de destination aussi. Nous apprécions vraiment votre intervention. pour rester dans le périmètre du droit, je vais donner la parole à Mme Isabella Atanissiou, service juridique de la DG Migration et Affaires internes au sein de la Commission européenne. Elle est le point focal de la DG interne et la coordinatrice des procédures d'enfreinte mises sur pied pour les enfreintes au droit de l'asile. Elle est diplômée du droit européen de l'Institut de Florence, Italie. Merci à vous Isabella d'être avec nous aujourd'hui et je vous donne la parole. Merci beaucoup de votre invitation. J'entends un écho. Lorsque je parle, je m'entends parler. Allez-y, nous vous entendons. Bien. Dans ma brève intervention, je voulais vous parler Je voulais donc vous parler de la protection que l'on offre aux enfants migrants dans le contexte de nos nouvelles politiques. Alors, je voulais particulièrement vous parler de quatre aspects. Tout d'abord, vous expliquer pourquoi la protection des enfants migrants est importante. Ensuite, vous expliquer quel est le cadre dans lequel nous travaillons pour la protection des enfants migrants. et ensuite faire référence au pacte sur l'asile et l'immigration auquel on a déjà fait référence dans la première table ronde de ce matin. Vous avez eu un autre intervenant de l'Union européenne qui vous en a parlé. Et enfin, je voudrais vous dire deux, trois mots quant aux difficultés spécifiques générées par la pandémie en termes d'arriver à remplir notre engagement de protection pour les enfants migrants. Alors, pour parler du contexte, il faut bien comprendre qu'il y a un grand nombre d'enfants migrants qui arrivent aux frontières de l'Union européenne et qui méritent protection. Les enfants continuent d'être une grande part des migrants. À vrai dire, en 2019, sur environ 123 700 migrants qui sont arrivés à l'Union européenne, soit par les voies méditerranéennes, 27 % étaient des migrants. Donc, une bonne part était non accompagnée, était donc seule. C'est une catégorie d'enfants qui, comme on le sait, sont et tout particulièrement vulnérables et méritent donc protection accrue. Une partie de ceux qui arrivent donc sont non accompagnée par un adulte ou une personne qui serait responsable d'eux. Comme je vous l'ai dit, ils arrivent donc par les voies méditerranéennes pour ne vous donner qu'un. Un exemple, début de janvier à juin 2019, il y a eu plus de 8000 enfants qui sont arrivés en Grèce, en Espagne, en Italie et en Bulgarie. Vous pourrez trouver plus de données qui ont été regroupées par nos collègues de l'ADG spécialisée en ligne. D'autre part, par exemple, en 2019, 7,1 % des enfants qui ont demandé l'asile dans l'un des pays de l'Union européenne étaient non accompagnés. On parle donc d'environ 14 100 demandes d'asile. Il est important aussi de dire que les enfants non accompagnés comme je l'ai dit ne sont pas les seuls enfants qui arrivent. Il y a donc encore un plus grand nombre d'enfants qui arrivent mais qui arrivent avec leur famille. Il y a aussi un grand nombre d'enfants qui arrivent en Europe et qui ne demandent pas l'asile. En termes de cadre politique, je tiens à dire que nous avons commencé une politique sur la protection des enfants en migration. Il y a déjà, en 2017, on avait senti qu'il était nécessaire d'avoir un programme spécial visant place. Nous avons adopté le premier plan d'action pour les enfants non accompagnés qui a été appliqué pendant la période de 2010 à 2014. Puis, la crise de la migration a émergé en 2015 avec de grands nombres d'arrivés, avec des personnes qui ont besoin de grands besoins de protection. Et donc, en 2013, nous avons adopté un cadre politique que l'on appelle la communication sur la production des enfants en migration qui n'est pas un droit contraignant, c'est de la soft law. C'est donc un document dans lequel la Commission européenne dit aux États membres, formule quelques recommandations quant à comment améliorer la protection des enfants en migration à différentes étapes. La philosophie de ce document est que nous, nous identifions les difficultés à toutes les étapes de la voie migratoire. Il y a un chapitre qui parle, par exemple, du soutien à l'extérieur dans les pays d'origine et qui vise à parler de l'origine de la migration. On ne parle donc pas que des difficultés économiques ou des conditions, etc. On parle aussi, il y a des programmes financés par l'Union européenne en collaboration avec les agences Nations unies et avec des pays partenaires, donc des programmes pour renforcer les programmes dans le pays d'origine de ces enfants et dans le pays que ces enfants traversent pour venir jusqu'en Europe pour qu'ils soient mieux protégés et informés tout au long de leur processus migratoire. Le chapitre suivant parle de ce qui se passe lors de leur arrivée dans l'Union européenne. Il y a donc un chapitre qui parle de comment ils sont identifiés, enregistrés, pris en charge, tout particulièrement pour ceux qui ne sont pas accompagnés. Puis ensuite, il y a des recommandations d'action qui portent sur le fait d'accorder un soin adapté à des enfants, un accueil adapté à des enfants et ensuite l'accès aux services de base, l'éducation, les soins de santé, que ce soit préventif ou curatif. Et certains soutiens supplémentaires tels que psychosociaux, etc., selon les besoins individuels des enfants. Certains ont des vrais traumatismes qu'il faut prendre en compte, donc on ne parle pas simplement de santé physique mais aussi de santé mentale. Ensuite, nous avons tout un ensemble d'actions qui font l'objet de recommandations pour garantir la bonne protection juridique des enfants avec notamment les procédures de détermination du statut, donc c'est soit pendant la procédure d'asile, soit pendant le traitement de leur demande d'asile, soit pour la régularisation de leur statut, voire pendant les procédures de retour. Il y a un dernier chapitre enfin qui parle de comment trouver des solutions durables pour ces enfants, à savoir qu'ils restent dans l'Union européenne en s'intégrant dans des programmes d'immigration ou alors s'ils sont rapatriés vers leur pays d'origine, cas dans lesquels nous travaillons de nouveau aussi par le biais de programmes sur les voies de migration, les origines de la migration et par lesquelles on essaie de garantir une bonne réintégration des enfants lorsqu'ils sont rapatriés vers chez eux. Nous avons aussi des actions transversales qui parlent notamment de la formation, les financements que l'on peut offrir. Il y a des demandes formulées auprès de nos partenaires sociaux qui travaillent avec les enfants, comment fournir des informations aux enfants, quelles sont les procédures, comment les expliquer, etc. Et je voulais parler aussi du fait que l'OIM est un de nos grands partenaires dans de nombreux pays. Et nous avons notamment des programmes de partenariat en Grèce qui est un grand partenaire pour mettre en place le programme de partenariat avec d'autres États membres pour aider les enfants non accompagnés car de nombreux enfants sont parfois réinsérés ailleurs sur base de volontariat de la part de ces enfants. Donc, il faut qu'on établisse un réseau de partenaires dans plusieurs pays pour savoir où les envoyer pour qu'ils soient accueillis dans des conditions satisfaisantes. On travaille aussi avec les pays pour avoir des zones sûres pour les mineurs non accompagnés. Il y a bien entendu les accords avec l'OIM pour tout le travail fait habituellement avec cette organisation. Et j'aimerais aussi vous parler d'un nouveau pacte pour l'asile et la migration. C'est un document qui crée le périmètre de la réforme que l'on aimerait lancer pour les politiques migratoires de l'Union européenne. Bon, d'entre vous savez sans aucun doute qu'il y a une réforme en cours car nous aimerions simplifier et rendre plus efficace et plus cohérente plusieurs aspects de nos politiques migratoires et d'asile pour le contrôle aux frontières et d'autres aspects des politiques migratoires en général. Bien entendu, tout ceci inclut un renforcement du partenariat que l'on a avec tous les pays de l'Union européenne. Cette réforme pour nous est une opportunité nous permettant de renforcer les sauvegardes et garanties que l'on peut apporter aux enfants migrants. Nous avons soulié certains éléments qui sont importants dans cette proposition qui visent à renforcer la protection des enfants. tout ceci touche les enfants qui arrivent dans l'Union européenne et demandent l'asile, bien entendu. Donc, on parle du renforcement du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la garantie du droit des enfants à être entendus dans le contexte d'un asile ou d'une procédure de migration, le fait que les mineurs non accompagnés doivent être confiés à un tuteur le plus rapidement possible, si possible sous 15 jours après leur enregistrement. Le fait que les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants âgés de moins de 12 ans devraient en principe être exemptés de toute procédure obligatoire aux frontières. Nous allons travailler conjointement avec d'autres États membres pour développer une alternative efficace à la détention des enfants et de leurs familles, que ce soit dans les procédures d'asile ou de migration. Il y aura une simplification de la règle des preuves à apporter pour simplifier la réunification familiale, que ce soit dans le contexte de transfert entre États membres ou pour réunifier des enfants qui ont déjà obtenu le statut de réfugiés. Et ensuite, un ensemble de renforcement des normes pour faire fonctionner les services spécifiques aux enfants, que ce soit le logement, l'accès à l'éducation, les services d'intégration en amont, etc. Et enfin, si... il y a quelques difficultés spécifiques. Tout d'abord, il y a une interruption temporaire des procédures migratoires et d'asile parce que les bureaux ont été fermés, les gens ne venaient pas au travail, on n'arrivait pas à faire les entretiens. Tout a été mis à l'arrêt pendant le confinement et aujourd'hui, il y a des interruptions dans le flux habituel de travail. Nous aidons les États membres pour leur expliquer comment ils doivent s'en tenir aux règles en termes de délai aussi pour traiter les demandes d'asile tout en laissant un peu de flexibilité pour prendre en compte les difficultés posées par la pandémie. L'objectif étant de s'assurer qu'il y ait suffisamment de flexibilité mais que l'on continue de bien respecter les procédures et les droits fondamentaux. Les difficultés spécifiques aux enfants ont déjà été abordées. Toutes les difficultés que l'on rencontre pour offrir des services spécifiques adaptés aux enfants que ce soit pour le soin médicaux, psychosociaux, l'éducation, etc. sont exacerbés par la pandémie. Toutes ces difficultés sont exacerbées. Il faut donc prendre ceci en compte et se demander comment on peut réinstaller un accès à tous ces services tout en le faisant et en garantissant la sécurité des personnes et s'assurant que les choses sont faites correctement. Il y a eu aussi une interruption des opérations de retour, de rapatriement, de réinstallation. c'est une autre difficulté que l'on rencontre. Et enfin, étonnamment, peut-être pas si étonnamment que ça, la pandémie a exacerbé les réactions racistes et xénophobes, malheureusement. Et c'est un élément que nous essayons de prendre en compte et de traiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas pu vous dire que nous étions un peu en retard, mais nous avons vraiment apprécié votre présentation qui a bien souligné les difficultés liées à l'identification, la mise sous tutelle et l'identification des problèmes quand il s'agit d'enfants migrants, tout particulièrement sont des enfants séparés ou non accompagnés et des enfants qui demandent l'asile. Merci beaucoup de toutes ces informations très riches. Pour essayer d'accélérer un peu les choses, je vais vous amener directement à notre dernier intervenant. Je vais vous présenter madame Trang Hong Vu, membre du groupe des Nations Unies, des groupes adultes des Nations Unies et des jeunes Step Forward qui travaille au Vietnam. Madame Hong Vu a travaillé à l'UNICEF et à l'Université de Pékin. Elle a été impliquée dans de nombreuses campagnes contre les discours haineux en Europe et en Asie. Elle est aussi au conseil de Vietnam Center.org qui est une organisation des jeunes pour faire la promotion de la culture vietnamienne en interne et à l'étranger. Madame Hong Vu a été décrite comme l'une des leaders sud-asiatiques jeunes pour 2020. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous avez la parole. Merci. Vous pouvez m'entendre ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à partager mon écran. Je vais déditer mon invitation dans tous les cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En premier lieu, je tiens à remercier l'OIM qui nous donne l'occasion d'être représenté dans ce dialogue. La présentation se concentre sur deux groupes importants qui me tiennent à cœur. Les étudiants internationaux en premier lieu et les migrants internes. Voilà, partage du PowerPoint. Alors, pourquoi ces deux groupes ? J'étais une étudiante internationale. Je suis sûr que tous et toutes dans cette salle, nous avons été des étudiants internationaux ou des migrants. Et le deuxième groupe, les conducteurs de taxi, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est. Eh bien, j'ai grandi à Hanoï et bien des gens viennent de ces groupes. Et nous avons des gens avec différentes origines qui travaillent dans ces domaines. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous fournir des statistiques sur ces groupes. J'ai mené des recherches pour mon compte. Vous le voyez, les migrants internes ont été quelque peu exclus les bourses. Comment est-ce que l'immobilité induite par la COVID a eu un effet sur les migrants ? Ces deux groupes dépendent de la mobilité interne et internationale. au cours de la flambée de COVID-19, j'ai eu la possibilité de retourner dans mon pays d'origine et de travailler depuis chez moi. Malheureusement, les étudiants étrangers qui étaient à l'étranger justement pour leur expérience ont été confinés dans leur pays. Certains ont été bloqués dans des pays tiers à cause de la fermeture des frontières. Gardez à l'esprit que la flambée de COVID-19 s'est produite fin janvier, à savoir à la fin du premier semestre pour nombre d'étudiants. Malheureusement, nombre d'entre eux devaient payer deux loyers, un loyer dans leur pays hôte et un autre dans le pays tiers où ils se trouvaient. Certains ont été réticents à utiliser les possibilités de formation en ligne et n'étaient pas sûrs de leurs capacités. En revenant au Vietnam depuis la Chine, j'ai été la cible de discours de haine. On m'a accusé d'avoir propagé le virus dans ma propre communauté. Voici quelques anecdotes que j'ai obtenues lors de mes entretiens avec des étudiants internationaux. La première, il y a un étudiant japonais en Chine. Je suis bloqué sur le campus depuis trois mois. Si je sors du campus, je ne pourrai plus repasser les portes de l'école pour y retourner. Son école était à Pékin. Et voilà donc son expérience au cours du confinement. Deuxième expérience, j'étais à une conférence à l'étranger lorsque j'ai entendu que mon gouvernement allait fermer les frontières une semaine plus tard. Je ne pouvais pas me permettre de payer un ticket pour retourner chez moi directement. Je n'étais pas non plus en mesure de retourner dans mon pays de résidence car mon visa a été suspendu de façon soudaine et maintenant je dois payer des loyers dans deux pays. Voilà l'histoire d'un étudiant brésilien en Chine. Troisième expérience, je voulais étudier à l'étranger pour tirer profit d'un environnement international et d'une bonne bibliothèque et maintenant je dois payer pour des frais d'enseignement alors que je fais tout en fait moi depuis chez moi. Voilà l'histoire d'une étudiante en Australie. Vous le voyez au travers de mes exemples, les étudiants internationaux ont souffert pendant la COVID-19 au niveau universitaire. Leurs expériences ont été touchées. sans parler du bien-être psychique, physique, financier. Au cours de la crise de la COVID-19, de nombreuses initiatives ont été lancées par le gouvernement et les organisations internationales. Elles se concentraient surtout sur les aspects de l'éducation avec des sessions par exemple de mentorat en ligne, des sessions d'apprentissage en ligne et de participation numérique qui ont été proposées. Il y avait plusieurs préoccupations quant à la cybersécurité qui ont été soulevées et beaucoup d'histoires qui ont été racontées pourtant sur les expériences de la COVID. Néanmoins, il était nécessaire que le gouvernement mette en place plus d'actions. Par chance, dans de nombreux pays, la rénovation des visas ont été autorisées de façon automatique pour les étudiants internationaux. Prochain groupe dont j'aimerais vous parler, les travailleurs migrants internes. Alors, un groupe très hétéroclite. j'aimerais vous parler de ces travailleurs irréguliers, à savoir les vendeurs de rue, les agents d'entretien dans la rue, les travailleurs du sexe et des chauffeurs de taxi. Ils dépendent de la mobilité dans la ville et entre les villes. Il s'agit surtout de femmes d'âge moyen qui étaient en situation de désavantage économique déjà avant la crise. Ces personnes disposent de peu d'accès à Internet. Je peux parler de la situation de certains Vietnamiens en Chine qui n'avaient pas d'accès aux services basiques tels que les services sanitaires pendant la COVID-19. En outre, elles ne disposaient pas de moyens de subsistance fixes sans assistance pendant la crise. Ces vendeurs de rue, par exemple, avec le confinement, ont été complètement privés de leur emploi sans moyens de subsistance. Il y a deux mois, ils sont devenus la cible également de discours de haine. L'une des chaînes de télévision les a accusés de parasiter la ville et de propager la maladie à de nombreuses personnes. Mais cela a soulevé un tollé ce qui a mené ces chaînes de télévision à s'excuser auprès de ces personnes. Je vais vous présenter quelques anecdotes partagées avec moi. J'ai mené des entretiens avec ces personnes deux à trois semaines après le confinement à Hanoï. Je ne comprenais pas ce que la distanciation sociale signifiait véritablement. Je suis sortie et mes aliments ont été confisqués car j'avais enfreint la règle. Premier témoignage. Deuxième témoignage d'un autre vendeur de rue. Je ne disposais pas d'accès à l'information. Je ne savais pas que la ville allait faire l'objet d'un confinement le jour suivant donc je n'ai pas été en mesure de prendre un bus pour rentrer chez moi. Je suis restée dans ma chambre exiguë pendant tout le confinement et mes aliments ont pourri. Troisièmement, je pouvais sortir pendant que le confinement a été allégé mais personne n'était dans la rue. Comment vendre mes fruits dans un tel contexte ? Néanmoins, je me réjouis de voir de nombreuses initiatives lancées par des jeunes pour aider ces personnes démunies. Dans la rue, on voit des jeunes qui lancent des initiatives très positives au lieu de fournir de l'argent. ils fournissent du riz en fait gratuitement. Autre initiative excellente à titre individuel de philanthropes à savoir la distribution gratuite de nourriture pour les vendeurs de rues ou les migrants bloqués à Hanoï. Désolée pour cette erreur. Par chance, le gouvernement a été très flexible dans sa fourniture d'aide pour les travailleurs autonomes. Pas de critères en matière de contrat. Il était possible d'avoir accès à des packs d'aides des paquets et les autonomes tels que les vendeurs de rue, les conducteurs de taxis sans être forcément enregistrés pouvaient avoir accès à des aides. Cependant, nous avons toujours besoin d'une plus forte participation du gouvernement pour aider ces groupes vulnérables de personnes. En premier lieu, les services sanitaires devraient être plus réguliers. Nous avons besoin de réformes exhaustives sur l'enregistrement pour qu'ils puissent y avoir un accès aux services de sécurité même au-delà de la crise de la COVID-19. Les programmes de renforcement des capacités sont très demandés. Ils sont nécessaires. Il faut des programmes pour les travailleurs qui ne sont pas formés. La situation des personnes bloquées à Hanoï a été exacerbée et les services fournis par les vendeurs de rues ne sont plus nécessaires et ces personnes auront besoin de recyclage pour pouvoir travailler à l'avenir. J'en ai terminé avec ma présentation et je tiens à vous remercier de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer lors de cette conférence. merci. Merci. Merci beaucoup madame Angvaux. Très intéressant des initiatives extraordinaires que nous avez présentées. nous avons vu les vulnérabilités de certains groupes notamment les étudiants migrants et les travailleurs internes que l'on n'inclut pas forcément dans ces catégories vulnérables normalement. Merci beaucoup pour votre présentation. les retarder plus que de nécessaire. Bien. Nous avons un message vidéo. Commençons donc par là. Puis je vous donnerai la parole. Je donnerai ensuite la parole dans l'ordre des messages reçus. Très cher ministre, secrétaire d'État, représentant et délégué au nom de la Colombie, c'est un honneur de vous faire part de participer à ce dialogue sur le rôle des migrants et de la mobilité humaine pour atteindre les objectifs de développement durable ainsi que les difficultés que rencontrent les États à l'heure actuelle dans le cadre de la COVID. Je voulais tout d'abord vous dire que l'Amérique latine est frappée par la deuxième grande migration forcée au monde, tout particulièrement la crise multidimensionnelle du Venezuela à privé des millions de personnes d'un accès aux services de base sanitaire, alimentaire ou éducation. Dans le cadre de la pandémie, la situation humanitaire est devenue encore plus difficile étant donné que d'après l'association Médecins Unis du Venezuela, le système de vigilance épidémiologique dans le pays depuis 2014 n'est pas viable. Depuis 2015, plus de 5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, parmi lesquels 1,7 million se trouvent en Colombie et veulent y rester. Dans ce cadre, les organisations et les plateformes de coordination interagence ont estimé que fin 2021, il y aura plus de 2 millions de migrants vénézuéliens installés dans notre pays. Cependant, depuis le début de cet exode de masse, la Colombie a accueilli dans un grand esprit de solidarité ses voisins. Le président du gouvernement, Ivan Nduke, a donné la priorité au système médicatif et de santé ainsi qu'au programme de transfert monétaire et à l'intégration socio-économique de cette population vénézuélienne, sujets qui ont demandé un soutien urgent et sur la longueur de la coopération internationale avec comme seul objectif de renforcer l'accès des migrants aux biens et services publics fondamentaux. Très chers ministres et collègues, je tiens à vous dire que depuis le début de l'urgence sanitaire, le gouvernement de Colombie a mis sur pied un plan pour inclure la population migrante et ce plan s'appuie sur les points suivants. Tout d'abord, clôture des frontières à cause du haut risque épidémiologique que représentent les villages se trouvant sur les postes frontières. Ensuite, accès de toutes les personnes au service de santé, quelle que soit leur nationalité. Troisièmement, nous avons adapté les programmes de coopération pour s'occuper des migrants et ce en accord avec les paramètres de santé fournis par l'Organisation panaméricaine de santé et le ministère de la Santé nationale en mettant en priorité les secteurs de la santé, de l'accès à l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène ainsi que les transferts de fonds, le logement et la sécurité alimentaire. Quatrièmement, attention à la population migrante en situation de vulnérabilité. Cinquièmement, on se concentre sur les programmes dans les territoires où il y a la plus grande mobilité de migrants et enfin, renforcer les flux d'informations entre le gouvernement et les différents partenaires responsables de la réponse. Je tiens à souligner le rôle central de l'OIM dans la mise en œuvre du plan auquel je viens de faire référence qui offre par voie de son réseau d'organisation et le groupe interagence sur les flux migratoires mixtes une interlocution fluide entre le gouvernement national et les autorités locales et les acteurs de coopération internationale. La coordination et l'articulation apportée par l'OIM et le HCR dans les groupes interagence a permis pas simplement de mettre des actions en œuvre en accord avec les acteurs humanitaires et de développer une réponse au phénomène migratoire mais aussi de continuer à aider les populations migrantes et les communautés d'accueil en prenant en compte les impacts considérables de la pandémie avec des mesures de prévention de détention de limites décrétées par le gouvernement. Permettez-moi de souligner deux éléments clés qui ont été apportés par l'OIM aux efforts nationaux. Tout d'abord, l'OIM a soutenu pendant la pandémie les entités de l'État colombien grâce à son intégration dans les institutions de santé pour aider les personnes avec des symptômes lourds respiratoires et en renforçant ces actions de surveillance au niveau de la santé publique et dans la communication autour des risques sur la COVID-19. D'autre part, le renforcement de ces actions dans des secteurs clés face à la migration arrivant du Venezuela telle que l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène, le logement, les interventions s'appuyant sur le transfert de fonds à plusieurs objectifs et l'intégration socio-économique des populations migrantes. Malgré les grands progrès faits grâce à l'association avec l'AIM, il reste encore beaucoup à faire. Le plan régional de réponse a mobilisé uniquement 22% des 1,4 milliard de dollars nécessaires pour 2020. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de continuer à avoir une approche régionale et multilatérale pour améliorer la visibilité et la prise de conscience par rapport à l'ampleur de ce phénomène. Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'aborder la crise générée par la migration vénézuélienne. Le gouvernement de la République de Colombie répète tous ses remerciements à toutes les personnes qui se sont associées par voie de coopération pour accélérer les efforts collectifs pour reconstruire la vie, l'espoir et la dignité de tous les migrants et réfugiés vénézuéliens. Merci. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié cette déclaration de la Colombie. Et je vais maintenant donner la parole à la FAO. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je fais cette déclaration au nom de la FAO. La pandémie de la COVID-19 a mis en exergue le rôle essentiel joué par les migrants dans le système agricole et alimentaire. Il a aussi souligné les diverses vulnérabilités des travailleurs migrants dans les divers secteurs et la nécessité d'améliorer leurs conditions de travail, de transport et de logement. Nous avons vu ceci par exemple dans la pandémie qui a touché les migrants qui travaillaient comme laboureurs dans les usines ou dans les usines de transformation de la volaille, de la viande ou des fruits de mer. De plus, une grande part de migrants dans le secteur agricole travaillent de façon avec des arrangements à l'amiable ou informel qui les laissent sans protection, très vulnérables à l'exploitation en situation de pauvreté et d'insécurité alimentaire et trop souvent sans avoir accès à des soins de santé, de protection sociale et aux mesures adaptées qui ont été mises en place par les gouvernements. Depuis le début de la pandémie, il est devenu clair que les mesures qui touchaient les déplacements de personnes et qui avaient comme conséquence des pénuries de main-d'oeuvre auraient des conséquences sur les chaînes de valeur agricole, affecteraient la disponibilité d'aliments et les prix de marché et auraient aussi des conséquences sur la vie et sur les moyens de survie des travailleurs migrants et leurs familles et sans aucun doute sur les groupes les plus vulnérables d'entre eux. En avril, la FAO a publié un document qui s'appelle « Le travailleur migrant et la pandémie et la pandémie de la COVID-19 ». Un briefing politique mondial mettant l'accent sur la situation des travailleurs migrants dans le système agroalimentaire. Ce document se centre, les versions de ce document sur l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est devraient être publiées sous peu. Pour, dans le cadre de l'initiative, garder nos systèmes agricoles et alimentaires en vie qui a été mise en place pendant la pandémie de la COVID-19, la FAO a compilé une base de données des politiques et mesures mises en place par les gouvernements, y compris une analyse des pours et des contres pour les systèmes agricoles et alimentaires, y compris la couverture des problèmes auxquels sont exposés les travailleurs migrants agricoles et leurs familles. Cette base de données est mise à jour continuellement et vous pouvez apporter votre contribution pour éclairer ce système. Nous continuons travaillé en collaboration avec l'OIM dans ce domaine au niveau mondial, régional et national, pas simplement pour répondre aux besoins urgents de la pandémie de la COVID-19, mais pour arriver à un vrai changement et une amélioration du système au bénéfice des travailleurs migrants. Merci. Merci beaucoup à la FAO de cette déclaration. Je vais donner la parole à présent à la mission permanente du Japon. Merci, Monsieur le modérateur, et merci à tous les intervenants de leurs exposés très riches. Mesdames et messieurs, nous voyons maintenant que la COVID-19 se répand dans tous les coins du monde et génère de lourds d'hommages aux personnes elles-mêmes et aux activités socio-économiques dans le monde. Face à cette situation, le Japon apprécie et remercie l'OIM et tout son personnel qui travaille au quotidien autour de l'initiative Stay and Deliver lancée par le directeur général malgré les risques que ceux-ci génèrent pour leur propre santé. Le Japon est un des premiers pays à avoir réagi au plan de réponse et de préparation stratégique mondiale de l'OIM et en contribuant avec 6 millions à ce plan pour soutenir le travail de l'OIM. La contribution a couvert 9 pays y compris l'Iran, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Myanmar et va vers la mise en oeuvre d'activités telles que la coordination, la communication sur les risques, la surveillance et les mesures de prévention à tous les niveaux pour soutenir les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où l'activité économique est sous-tendue par la migration mondiale. De ce fait, les mesures contre la COVID-19 doivent se prendre au niveau mondial. Alors qu'un virus génère des menaces et des risques sur tous les aspects de notre vie, il est important de s'assurer que personne n'est oublié au bord du chemin et que l'on défend le concept de la sécurité humaine. En ce sens, le Japon continuera à travailler avec la communauté internationale en offrant aux pays en développement de l'aide pour les aider à contenir la COVID-19, à se remettre et à stabiliser leurs activités socio-économiques et se lancer sur la voie d'un développement durable. Merci, Monsieur le modérateur. Merci beaucoup au Japon. Je donne à présent la parole au Venezuela qui, je le crois, sont à distance. Venezuela ? Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur le modérateur. Le Venezuela réagit, l'intervenant est inaudible. Le Venezuela a subi de lourds. L'interprète interprète ce qu'il peut parce que le son est de très mauvaise qualité. Le Venezuela a beaucoup souffert et une partie de sa population est partie du pays il y a beaucoup de Vélézuéliens à l'étranger qui ont besoin de l'aide. L'interprète s'excuse mais l'orateur est vraiment inaudible malheureusement. Les interprètes sont désolées de ne pouvoir interpréter. L'orateur est absolument inaudible. pour pouvoir mériter en ce C'est à dire que c'est à dire qu'il y a de protéger les migrants et la population, et, par le temps, c'est nécessaire que les devises les mesures de l'administration de Donald Trump et qui sont aidés par le ministère de Donald Trump et qui sont aidés par le ministère de Donald Trump. C'est à dire qu'il y a de l'administration de Donald Trump et qui a de l'administration de Donald Trump. C'est à dire qu'il y a de l'administration de Donald Trump et qui a de l'administration de Donald Trump. Je remercie l'OIM et les intervenants d'avoir souligné la nécessité d'une migration sûre en période de COVID. Comme vous le savez, depuis quatre siècles, Save the Children a travaillé pour un monde dans lequel les enfants vivent, ont une chance à apprendre et sont protégés de tout abus ou négligence. Ce qui veut dire que dans les opérations de Save the Children, nous voyons, nous avons vu que la COVID-19 continue à remettre en question la protection des enfants migrants et en déplacement. Dans tous les coins du monde, le virus et les mesures de confinement prises par les pays pour lutter contre sa propagation a beaucoup altéré les perspectives à long terme des services de protection. Les familles de migrants et les enfants déplacés font partie des personnes les plus touchées car les frontières sont fermées et leurs voyages sont retardés, voire annulés, ce qui généralement pose des problèmes de réunication de familles ou de demande d'asile. La conséquence directe des mesures de la COVID-19 dans les installations de migrants ont été de grandes famines, manque d'accès à l'éducation, à des soins de santé et à d'autres services de base tels que le logement, l'assainissement, l'eau potable, etc. Ceci a été tout particulièrement exacerbé pour les jeunes et les enfants, les mineurs non accompagnés, comme on l'a déjà dit. Tout particulièrement les fillettes en déplacement, comme on l'a vu, ressortent comme tout particulièrement vulnérables. De plus, la violence dans les foyers, sous forme de xénophobie dans les communautés, sous la forme de violences sexo-spécifiques, le mariage des enfants, des risques d'arrestation et de détention sont des phénomènes observés et des menaces croissantes pour les jeunes migrants ou les enfants non accompagnés, les mineurs non accompagnés. De ce fait, par le biais de divers programmes, avec des analyses sur le terrain, des examens, nous avons pu mettre sur pied aujourd'hui des recommandations. Une de ces recommandations est que vraiment pendant cette période de COVID, il faut adapter les services de protection de l'enfance à la situation actuelle, c'est-à-dire que la gestion des cas et les voies de prise en charge doivent être révisées pour que les enfants les plus vulnérables puissent avoir accès à ce type de prise en charge. Ces voies doivent aussi envisager la possibilité de prise en charge à distance, permettre aux parties prenantes d'avoir accès au centre d'accueil et mettre l'accent sur les soins de santé nécessaires, la nutrition, les foyers, l'ouverture de foyers et les services de prise en charge des enfants. L'éducation doit aussi être une priorité pour tous les enfants, quel que soit leur statut migratoire. Ils doivent avoir la possibilité d'avoir accès à de l'apprentissage, et ce, dans toutes les langues importantes ou pertinentes. Troisièmement, toutes les initiatives doivent être sexo-spécifiques et ne pas devenir un frein, et il faut qu'elles soient adaptées pour lutter contre la violence sexo-spécifique dans les familles et dans la communauté. Comme nous le savons, fournir de tels services pour lutter contre la violence domestique est essentiel pendant la pandémie. Enfin, toutes les organisations doivent s'assurer que les enfants et les jeunes sont consultés et ne sont pas l'objet de stigmatisation. Tous les parties prenantes doivent être responsables pour prendre des actions, pour lutter contre toute campagne xénophobe, par exemple. D'autre part, il ne peut pas y avoir de faux retours à cause uniquement de la crainte de la transmission de la COVID-19. Toutes ces recommandations sont vitales pour contribuer à l'atteinte des ODD. Merci à vous tous et merci, M. le modérateur, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup à Save the Children. Je crois que nous avons une organisation qui va devoir nous quitter bientôt. Donc, je vais la faire passer à l'avant de la salle pour entendre donc cette organisation tout de suite. Merci beaucoup et merci des présentations très riches. Au nom du groupe des enfants majeurs des Nations Unies, j'aimerais faire une brève intervention pour souligner le lien entre les droits de l'homme et la COVID-19. Même s'il y a des cas où la pandémie semble avoir été un levier pour continuer à restreindre les droits fondamentaux et les libertés des migrants au niveau national, il y a eu certaines tentatives authentiques pour améliorer l'assistance et l'accès aux services de base pour les communautés migrantes, y compris l'accès aux soins de santé et la sécurité sociale. Le Portugal, par exemple, a annoncé qu'il donnait aux demandeurs d'asile et aux migrants avec une demande en attente les mêmes droits que les résidents permanents d'accès aux services sociaux, alors que l'Espagne a garanti un permis de résidence et de travail pour les travailleurs étrangers impliqués dans le secteur agricole. On peut aussi noter que le gouvernement espagnol a donné un permis de travail et de résidence de deux ans renouvelables aux jeunes migrants qui avaient obtenu leur premier contrat de travail dans le secteur agricole. Donc, réduire la vulnérabilité des migrants et leur exposition au coronavirus n'a pas été simplement le fruit d'actions politiques, mais aussi des tribunaux nationaux. Plus précisément, le Haut-Tribunal de Madrid a récemment décidé qu'il n'allait pas approuver les restrictions de la COVID-19 imposées sur plusieurs villes espagnoles, car elles représentaient une violation des libertés fondamentales de résidence. Donc, au-delà des cas spécifiques, ce qui est tout particulièrement intéressant ici, c'est que l'état d'urgence ne peut pas justifier, d'après le Haut-Tribunal de Madrid, une limitation injustifiée des droits fondamentaux, même si cette opération est jugée nécessaire pour protéger un autre droit fondamental, à savoir le droit à la santé. En cette époque de grande insécurité, il est plus que jamais nécessaire de défendre et sauvegarder les droits de l'homme de tous et de chacun, tout en se conformant aux obligations internationales découlant du droit humanitaire international. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et je donnerai la parole à Solidar. Apparemment, ils ne sont pas connectés. Le Saint-Siège. Le Saint-Siège a la parole. Merci, M. le modérateur. J'ai deux ou trois commentaires et un question. Le pape François a dit de façon répétée qu'il était tout particulièrement important de garantir une réponse plus humaine à la migration, afin que les migrants et les autres personnes en déplacement soient pleinement intégrés, pas simplement dans le cadre des réponses d'urgence à la COVID-19, mais aussi dans les efforts de reprise. Il est regrettable que, dans le cadre de la pandémie, de nombreux migrants sont devenus encore plus vulnérables qu'ils ne l'étaient par le passé. Situation qui a été encore complexifiée par un accès inégal à des soins de santé. Tous ceux qui se sont retrouvés dans des situations illégales sont exposés à encore plus de difficultés. De crainte d'être arrêtés ou déportés, ils hésitent à demander de l'aide médicale et refusent parfois, ou pardon, ils sont parfois contraints d'accepter des conditions de travail dures en s'exposant ainsi à l'exploitation et aux abus. Monsieur le modérateur, il serait cependant un vrai progrès pour mesurer l'impact de la COVID-19 qu'en termes de santé physique ou de conséquences économiques. Il y a des impacts à long terme qui impliquent aussi la dimension de santé mentale et aussi, à notre avis, la dimension spirituelle. Ce qui nous préoccupe particulièrement, nous, au Saint-Siège, c'est la vulnérabilité des enfants migrantes ou particulièrement ceux qui ne sont pas accompagnés d'un tuteur ou d'un parent responsable. Ils n'arrivent souvent pas à se faire entendre. Ils deviendront souvent les victimes d'abus d'exploitation ou de trafic. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent et d'où ils viennent, tous les enfants ont le droit d'avoir leur droit défendu, même lorsqu'ils traversent les frontières. Il faut donc mettre une priorité à tous les niveaux sur ces enfants. En gardant ceci à l'esprit, la délégation du Saint-Siège, j'aimerais demander aux intervenants, nous espérons qu'ils peuvent encore nous entendre, s'ils pouvaient nous en dire plus sur certains exemples spécifiques de bonnes pratiques utilisées pour prendre en compte la situation spécifique de vulnérabilité parmi les enfants au cours de la pandémie, y compris à des niveaux locaux. Merci, M. le moderateur. Merci beaucoup aux représentants du Saint-Siège. Nous allons vérifier si les intervenants sont toujours avec nous et nous l'espérons, ils pourront répondre à votre question à la fin des interventions. Est-ce que je peux maintenant demander aux représentants du Guatemala de prendre la parole? Apparemment, ils ne sont pas dans la salle. Est-ce que je peux avoir le Sri Lanka dans ce cas-là? M. le directeur général OIM, l'objectif de cette réunion tombe à point nommé. Nous espérons que ces discussions vont arriver à une solution pour les problèmes, les écueils et les manquements en matière de protection et d'assistance pour les groupes vulnérables. L'ampleur de la crise demande une réaction mondiale. Dans notre effort collectif, nous devons être guidés par le Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée, ainsi que par le programme de développement durable à horizon 2030. M. le Président, avec la pandémie de la COVID qui ne fait qu'évoluer, environ 1,5 million de travailleurs migrants se trouvaient à l'étranger. Sur ce total, 800 000 étaient dans la région du Moyen-Orient, 80 % étant des femmes peu qualifiées. Le Sri Lanka a donc apporté une priorité au fait de traiter la situation de ces travailleurs migrants, notamment en créant un site Internet, Contact Sri Lanka, pour essayer de répondre à leurs besoins, en débloquant un fonds d'urgence pour les aider, avec des ponts aériens, en fournissant un accueil temporaire et en négociant des alternatives d'emploi. En conséquence, 27 800 migrants ont été rapatriés, ce qui représente environ 64 % des rapatriements depuis mars 2020. Le Sri Lanka a envoyé au moins un vol de rapatriement vers chacune des destinations, avec plusieurs vols vers des villes où il y avait une grande population. Le Sri Lanka aimerait attirer l'attention sur les points suivants. Nous encourageons les pays à nous assurer que les travailleurs migrants ont accès aux soins de santé, quel que soit leur statut migratoire, y compris en fournissant un accès à des tests et à des soins. Nous continuerons notre engagement en faveur de la santé des migrants et pour offrir des soutiens à tous, quelle que soit la situation migratoire de la personne. Sur le long cours, se plier aux régulations de santé pour leur faire passer des tests avant le rapatriement, ceci peut permettre aussi de bloquer la maladie. Nous encourageons les gouvernements à offrir des mesures alternatives aux personnes les plus vulnérables, telles que l'amnistie, les visas ou des alternatives d'emploi. Nous encourageons les gouvernements et les entreprises à offrir des droits à ces migrants. Nous encourageons l'OIM, l'OMS et autres à travailler et à respecter les processus d'Abu Dhabi et de Colombo pour répondre aux difficultés au long terme liées à la migration du travail. Et en plus, maintenant, dans la pandémie de COVID-19, nous encourageons les gouvernements à coopérer pour aider les autres, à adopter des mesures nationales pour reconnaître les connaissances et les apprentissages de tous. Il faut donner des possibilités de survie pour que les migrants puissent se développer. Nous remercions l'OIM tout particulièrement, son DG, de son aide pour les fonctions de prévention et pour les migrants, les travailleurs migrants. En tant que pays d'origine, nous restons engagés à nous attaquer aux causes de la migration et à aider les migrants en situation de vulnérabilité. Nous apprécions la coopération d'assistance donnée dans ces efforts par les partenaires internationaux et bilatéraux. Et en même temps, nous souhaitons prendre note de tout ce qui a été fait pour donner au pays que si on fait quelque chose pour un pays sans prendre en compte ces situations spécifiques, ceci ne sera pas constructif. Merci. Merci beaucoup au Sri Lanka. UNODC à la parole. Bonjour de mon coin du monde et namasté à tous ceux qui sont en ligne ou en présentiel à cette réunion. Tout d'abord, je remercie les organisateurs au nom de l'Agence des Nations unies sur les drogues et la criminalité d'avoir rendu possible ce dialogue sur les migrations. La pandémie de la COVID-19 a rapidement pris des millions de vies, infecté des millions de personnes, freiné les économies, engendré des pertes de moyens de survie et interrompu tous les aspects de la vie humaine. Du point de vue de mon organisation, l'UNODC, c'est aussi une opportunité de parler des inégalités, de construire des réseaux et des systèmes de protection sociaux et de renforcer la réponse face aux crimes organisés sous toutes ses formes. Alors que l'on a déjà beaucoup parlé de la traite, c'était M. Nick Groenner qui en a parlé ce matin, il y a un autre aspect de la traite des migrants qu'il faut prendre en compte au vu de la mobilité des migrants. La recherche de mon organisation faite cette année sur le trafic des migrants sur les différentes voies indique que les restrictions au voyage dues à la COVID-19 n'ont pas freiné le traite des migrants et pourraient, à vrai dire, augmenter la demande de traite de personnes. La crise de la COVID-19 fait que ce trafic est plus risqué et plus dangereux pour ceux qui fuient les conflits, les violations et la violence. Mais ceci fait que les migrants sont encore plus vulnérables à la traite et au trafic des personnes. Pour faire court, nous avons une déclaration avec quelques recommandations. Nous recommandons la collecte de données et l'analyse des impacts de la pandémie sur la traite des personnes et le trafic des êtres humains devraient être faites de façon systématique. La réponse de la COVID-19 doit être suivie de près pour garantir un bon ajustement aux tendances qui se forment, améliorer, limiter les vulnérabilités et mieux comprendre les évolutions dans les différents contextes régionaux et sous-régionaux. Ensuite, il faut faire de la sensibilisation pour éduquer le grand public aux risques liés à la fois à la traite et à la contrebande. L'accès à la justice et aux services de l'État à toutes les étapes de la justice pénale doivent être défendus. Les États doivent améliorer la coopération au niveau régional et international pour répondre aux enquêtes et poursuites des auteurs de ces crimes. Mais enfin, les moyens de survie doivent être défendus, notamment pour les personnes qui sont le plus exposées à de la traite ou de la contrebande de personnes. Nous vous enverrons toute notre déclaration en entier plus tard aujourd'hui et nous sommes tout à fait prêts à discuter de la collaboration avec nos homologues et nous les invitons à nous contacter dans ce sens. Vous trouverez sans aucun problème notre adresse e-mail qui est envoyée dans le chat de l'événement. Merci. Merci beaucoup à l'ONU-DC. Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer votre allocution. Je vois le Brésil qui souhaite s'exprimer. Je demande donc aux représentants du Brésil de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je serai bref. Depuis le début de la pandémie, le ministère des Affaires étrangères du Brésil a géré le rapatriement de plus de 27 300 citoyens brésiliens dans des situations vulnérables. En outre, il a fourni un soutien institutionnel au retour de 11 500 Brésiliens de pays voisins. Après plus de cinq mois de travail sans interruption, environ 38 800 Brésiliens sont retournés au Brésil. En se basant sur les différentes opérations de rapatriement qui ont été menées, nous avons remarqué que les principales difficultés avaient été les restrictions pour le logement, les limitations pour les voyages domestiques et le manque d'informations sur les vols. Dans ce sens, le Brésil souhaite fournir des suggestions pour renforcer les régimes internationaux et gérer ces situations difficiles. Le Brésil suggère d'augmenter l'échange d'informations entre les autorités sanitaires des pays voisins avec des discussions et d'apprentissage de leçons. En outre, la coopération technique devrait être renforcée et l'objectif doit également être de renforcer la coopération institutionnelle. Nous pensons qu'il est important d'établir des liens plus étroits avec les pays voisins. C'est une coopération essentielle pour faire face aux défis que nous partageons, tels que le rapatriement des citoyens, les traitements médicaux pour les citoyens venant d'autres pays et la planification des futures opérations sanitaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Brésil. Je donne à présent la parole aux représentants du Niger. Merci, monsieur le modérateur. Ma délégation félicite l'OIM pour l'organisation de cette réunion, ainsi que les panélistes pour leur exposé sur la protection des migrants vulnérables pendant et après la crise de la COVID-19. Monsieur le modérateur, situé aux confliants de trois sous-régions, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, le Niger est un pays de transit pour les migrants. Les conflits et autres crises sécuritaires qui sévissent dans la région ont fait également de lui un pays de destination pour de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile. Parmi ces déplacés figurent souvent des personnes naturellement vulnérables, notamment les femmes et les enfants qui nécessitent une protection particulière, surtout en cette période de la pandémie de la COVID-19. Monsieur le modérateur, pour gérer de façon efficace cette question cruciale de la migration, le Niger s'est doté d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Au plan international, outre le pacte mondial sur la migration, le Niger a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs immigrants et des membres de leurs familles. Au plan régional, outre l'agenda 2063 de l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale, il faut noter les cadres révisés de la politique d'immigration pour l'Afrique 2018-2030 et son plan d'action qui marque une nouvelle phase dans la gestion de la migration. Au niveau sous-régional, la CEDAO et l'UMOA constituent des cadres institutionnels et des références sur la libre circulation des personnes et des biens, notamment la migration. Au plan national, un document de politique nationale et son plan d'action 2020-2035 a été adopté. Et dans le cadre de la protection des migrants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, le Niger s'est doté d'un centre de transit pour les mineurs non accompagnés et une stratégie de lutte contre la migration des enfants à risque. Et son plan d'action a été mis en place. C'est ainsi que le Niger a pris des dispositions pour éviter une situation d'apatridie à tout enfant des migrants nés au Niger à travers la fourniture de prestations d'État civil, notamment l'octroi de la nationalité à tout enfant trouvé ou né des parents inconnus. Monsieur le modérateur, pour conclure, pour garantir la sûreté et le bien-être de tous dans la riposte à la pandémie de la COVID-19, ma délégation estime que la solidarité internationale et l'inclusion de tous, notamment les migrants, en situation de prévalité s'avère importante. Je vous remercie. Merci, monsieur. Je donne à présent la parole à la personne représentant le Bangladesh. Madame, puis-je vous demander d'allumer votre micro, s'il vous plaît ? Merci, monsieur le modérateur. Ma délégation remercie l'OIM pour l'organisation de ce dialogue international. Je remercie également les intervenants pour leurs présentations qui nous ont éclairées. Les migrants contribuent significativement au développement socio-économique des pays de destination et d'origine. Néanmoins, des millions de migrants sur le continent restent vulnérables au cours de leurs déplacements. Leur vulnérabilité se renforce après avoir atteint leur destination, étant donné le manque de coordination. Ils souffrent d'abus, de discrimination et de négligence. Ils font également face à des traitements inadéquats et un manque d'accès aux opportunités d'emploi et de moyens de subsistance. L'épidémie de Covid-19 a encore renforcé la vulnérabilité des migrants. Des millions de migrants ont déjà perdu leur emploi. Il n'y a pas de garantie qu'ils parviennent à le récupérer. Un nombre significatif d'entre eux fait également face à des retours forcés. Nous avons également insisté à un renforcement des discours de haine et de la xénophobie contre les migrants, ce qui renforce leur vulnérabilité. La pandémie annonce un futur incertain pour des millions de migrants provenant des pays en développement. Dans le scénario d'après la pandémie, le sort des migrants sera lié au manque de travail pour eux dans les pays de destination. Néanmoins, les migrants doivent être vus comme une partie de la solution, telle que ça a été souligné par le secrétaire général de l'ONU. Dans ce contexte, le Bangladesh indique qu'il faut avoir une approche en se concentrant sur les migrants pour faciliter leur possibilité d'accès au système sanitaire et à l'emploi, et après la pandémie également. Deuxièmement, les migrants doivent être inclus dans la riposte à la COVID-19 et dans les politiques des pays de destination. Tous les migrants, quel que soit leur statut, doivent avoir un accès identique aux soins de santé. Troisièmement, les migrants qui ont perdu leur emploi doivent avoir un nouveau accès à l'emploi dès que la situation revient au normal. Les travailleurs migrants, quatrièmement, doivent être retournés dans leur pays lorsque ceci est volontaire ou nécessaire absolument. Cinquièmement, il faut protéger le droit des travailleurs migrants, quel que soit leur statut. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la personne représentant les Pays-Bas. Merci beaucoup, monsieur le Président. Chers collègues, comme cela a été discuté ce matin, la pandémie de COVID-19 entraîne des conséquences inédites sur les personnes et sur la mobilité. Néanmoins, cette crise constitue également une opportunité de reconstruire en mieux, en se basant sur la résilience locale, par exemple. En luttant contre cette crise, nous ne pouvons perdre de vue les groupes vulnérables dont les vulnérabilités ont été renforcées par la crise. Il y a deux priorités que nous tenons à souligner. Tout d'abord, lorsque l'on fournit une assistance et une protection, il convient de tenir compte des répercussions de la crise sur la santé mentale et sur le bien-être psychosocial des personnes. Ces deux derniers éléments sont capitaux pour soutenir la résilience. Ils contribuent à des résultats positifs pour les migrants à différents niveaux. Et cela est également vrai pour leur famille. Il faut donc porter une attention adéquate à ces facteurs. L'assistance financière des Pays-Bas se double d'une assistance psychologique aux migrants, avec l'Ouest de l'Afrique et le Moyen-Orient. Nous félicitons l'OIM pour ses efforts pour soutenir les migrants qui sont dans des situations précaires, par exemple ceux qui sont bloqués. Des corridors humanitaires ont été créés, ainsi que des collaborations avec des pays d'origine pour permettre à ces migrants bloqués de revenir chez eux, tout en prenant les précautions nécessaires pour que cela se déroule dans des situations de sécurité. Ce matin, il a été mentionné que les femmes et les filles et les personnes s'identifiant comme LGBTQI+, sont particulièrement vulnérables dans ces situations. Par conséquent, la deuxième priorité, et nous donnons à le souligner, est le genre. Les relations, les dynamiques de pouvoir, tous les aspects des processus migratoires, tant que tous, il est essentiel de tenir compte des différentes vulnérabilités, en particulier celles basées sur le genre. Il faut s'assurer que les femmes et les hommes tirent le même profit des assistances. Mon pays travaille à la protection des femmes, des filles et des personnes LGBTQI+, y compris dans les domaines de la migration. Nous les faisons participer au dialogue en portant une attention particulière à la santé mentale et à la prévention des interventions des personnes LGBTQI+, des femmes et des jeunes filles, afin de reconstruire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la personne représentant le Monténégro. Bonjour, en premier lieu, merci de me donner l'opportunité de partager l'expérience du Monténégro sur la situation de la pandémie de COVID-19. L'interprète s'excuse, mais n'a plus accès au son. Nous n'entendons pas l'orateur. Pourriez-vous rallumer votre micro, madame? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Tout à fait. Désolée. Alors, en premier lieu, je tiens à vous remercier pour l'occasion qui m'est donnée de partager notre expérience en matière de COVID-19. Nos efforts nous ont permis de respecter le haut niveau d'humanité auquel aspire le Monténégro. Personne dans ce pays n'a été infecté par la COVID-19. Dès que les premiers cas d'infection de COVID-19 se sont présentés dans la région, le ministère de l'Intérieur a organisé une réunion avec les représentants de l'Institut de la santé publique afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la COVID-19. Parmi ces dispositions, il y avait des instructions spécifiques pour la supervision médicale et l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Suite à ces instructions, des mesures ont été prises pour désinfecter les différentes zones utilisées par les populations. Des matériels d'information ont également été distribués dans différentes langues avec des images illustrant les besoins de protection ainsi que les symptômes. Ces mesures ont ensuite été renforcées. Le Monténégro est parvenu à faire en sorte que les services soient à la hauteur de la situation. Nous avons adopté notre système médical en améliorant les installations sanitaires, en prévenant les risques de propagation de la COVID-19 et en fournissant des soins. Nous sommes particulièrement penchés sur le respect des droits de l'homme avec une approche systématique. Le renforcement des contrôles sanitaires et la participation de nouveaux médecins et la participation de la communauté internationale nous ont permis de limiter les impacts sur l'intégration sociale. Des mesures d'inclusion sociale ont été prises pour protéger les personnes vulnérables pendant cette pandémie. Nos recommandations de base sont de renforcer les capacités des personnes ayant besoin de protection internationale en facilitant la présentation des demandes d'aide. Et nous devons respecter le principe de non-refoulement. Il faut également organiser des campagnes de sensibilisation contre la xénophobie et de soutenir en particulier les migrants vulnérables pendant et après la pandémie de COVID-19. À nouveau, je vous remercie. Je donne à présent la parole à Global Policy Insights. Je remercie l'OIM et ce panel et les personnes ici présentes de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer pendant cet événement. Je serai brève avec la résurgence de la COVID-19 dans les communautés urbaines. Notre responsabilité, en tant que membre de la société, que pluripartenaire, nous devons éviter que les jeunes soient laissés pour compte. Il faut réintégrer les jeunes migrants dans un dialogue intergénérationnel. La COVID a exacerbé les inégalités et a touché disproportionnellement les jeunes migrants, les migrants vulnérables. Ces derniers, ceux qui vivent en particulier dans les installations surpeuplées, n'ont pas accès aux soins de santé nécessaires ou aux informations quant aux pratiques sanitaires permettant d'éviter de se contaminer. Ils peuvent également contaminer, par conséquent, les personnes qu'ils rencontrent. Au niveau économique, il faut s'assurer que ces personnes aient toujours des possibilités, des perspectives économiques et qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté. Les jeunes sont particulièrement à risque. De nombreux jeunes migrants ne sont pas en mesure d'entrer dans l'emploi formel. Ils sont forcés à chercher des emplois informels pour avoir un moyen de subsistance. En 2020, ceci est tout simplement inacceptable. Global Policy Insight recommande au gouvernement de prioriser les opérations et d'investir dans la jeunesse, dans l'éducation et dans les matériels technologiques, ainsi que dans des perspectives économiques décentes. Nous recommandons de soutenir les jeunes entrepreneurs et la mobilité. En particulier pendant la phase de relèvement, les gouvernements et les membres de la communauté doivent s'assurer que nos ressources servent les plus vulnérables et que les migrants, et en particulier les jeunes migrants, aient accès aux informations et aux mesures sanitaires. Il faut garantir leur accès aux différents tests en ces périodes incertaines pour limiter la propagation de la maladie. Nous devons, dans la mesure du possible, leur fournir du matériel médical afin qu'ils puissent être testés ainsi que du matériel d'information. Plus que jamais, nous devons favoriser les perspectives économiques inclusives et les programmes qui permettent à ceux qui sont au chômage de retourner à l'emploi avec des approches novatrices. Enfin, nous devons nous assurer qu'un accès à l'eau et à l'assainissement soit possible pour ces personnes afin de ne pas entrer à la lutte contre la COVID-19. Il faut que les jeunes aient accès à ces moyens et également accès à l'éducation. C'est une préoccupation majeure pour nous et pour le développement des jeunes. Nous devons éviter qu'une génération entière de jeunes ne soit laissée pour compte. Je tiens également à poser une question à Mme Vaud. Je suis passionnée par l'éducation, le développement et l'intégration des jeunes. Comment est-ce que d'autres personnes telles que moi peuvent utiliser le partenariat avec la société civile et le secteur privé pour s'assurer que cette génération de jeunes migrants vulnérables ne soit pas laissée pour compte alors que nous faisons face à cette pandémie ? Merci. Merci beaucoup. La Fédération des étudiants en médecine. Merci, M. le modérateur. Au nom de la Fédération internationale des étudiants en médecine, je tiens à prononcer cette allocation. Mesdames et messieurs les panélistes, mesdames et messieurs, la pandémie de COVID-19 est plus qu'une urgence sanitaire. C'est déjà remis une crise internationale humanitaire avec des conséquences à différents niveaux qui met le bien-être des populations en danger. Il ne s'agit pas seulement de soins de santé, il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte et contribuent au statut de la santé des personnes et des populations. Cette nature hétéroclite de la santé se voit renforcée par la COVID-19 au-delà des simples infections. Ces effets souvent sous-estimés de la pandémie ont particulièrement touché les populations vulnérables. Cela a exacerbé les difficultés déjà existantes. Ces vulnérabilités sont nombreuses et se recroisent. Différentes populations ont différentes expériences. Résultat, il y a différentes conséquences suivant notre situation et en particulier les migrants ont été beaucoup touchés. La stigmatisation a été renforcée. Des efforts ont été menés pour faire en sorte que les migrants ne soient pas complètement marginalisés. Il faut lutter contre ce phénomène. Certaines mesures n'ont pas tenu compte des différents niveaux des vulnérabilités et en particulier de la situation des migrants. L'accès à la médecine et aux soins de santé ont également été touchés. Pourtant, le droit à la santé doit avancer avec les migrants. Notre association pense qu'il faut lutter contre les inégalités pour minimiser les répercussions sanitaires et économiques de toute crise. Nous aimerions en nôtre rappeler une vision liée aux ODD. Ne laisser personne pour compte. Il faut être sensibilisé aux différents besoins des différentes composantes de la communauté, y compris les migrants. Par conséquent, la Fédération internationale des étudiants en médecine demande à ce que toutes les parties prenantes adoptent des approches pansociétales et pangouvernementales. Afin que les plus vulnérables soient écrits en priorité, il faut identifier les besoins des migrants et s'assurer qu'ils soient pleinement intégrés à leur communauté et que leurs droits soient respectés, y compris l'accès aux soins de santé. Nous demandons également au gouvernement d'établir des politiques sanitaires tenant compte des migrants, qui soient multisectorielles et permettent la participation des migrants. Il faut s'assurer que les sociétés, que les politiques se basent sur les ODD et la couverture sanitaire universelle. Merci. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la personne représentant le Qatar. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Lutter contre les répercussions économiques et sociales de la COVID-19 de façon efficace requiert des politiques coordonnées couvrant tous les groupes de la société. Ceci inclut les travailleurs migrants, en particulier les migrants vulnérables. Il faut leur garantir un accès universel aux informations, aux soins de santé et au soutien social et psychologique. Les mesures de protection doivent être mises en place par l'État et couvrir tous ces secteurs. Dans ce contexte, le Qatar a pris plusieurs mesures pour la protection de tous les travailleurs expatriés dans ce cadre de COVID-19. Nous avons porté une attention particulière aux groupes vulnérables tels que les travailleurs domestiques, car nous savons que nombre d'entre eux sont des femmes. Nous avons fourni des soins de santé gratuits à tous les travailleurs expatriés, quel que soit leur statut. Nous avons lancé une campagne SMS ciblant la santé et les droits des travailleurs domestiques pendant la crise de la COVID-19. Nous leur avons envoyé des informations aux migrants et à leurs employeurs avec une traduction dans différentes langues, en coordination avec les pays d'envoi, les pays d'origine de ces migrants. Nous avons garanti un transport gratuit des travailleurs migrants qui souhaitaient retourner dans leur pays d'origine. Nous leur avons fourni un abri avec des conditions adéquates. Pour les travailleurs migrants vulnérables, nous avons respecté les exigences sanitaires liées à la COVID-19. Nous nous sommes assurés que ces derniers reçoivent le paiement de leur salaire et une assistance financière lorsque ces derniers n'avaient pas été payés ou qu'il y avait eu un retard dans le paiement de leur salaire. Nous avons également fourni un soutien psychologique à ces personnes avec des professionnels de la santé mentale. Nous avons lancé une plateforme en ligne qui était interactive. Les travailleurs en quarantaine ont pu recevoir ainsi un soutien au travers d'un chat dans dix langues. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la personne représentant les Maroc. Merci, monsieur le modérateur. Je tiens à remercier l'OIM d'avoir organisé cette édition de l'IDM dans des circonstances inédites. Monsieur le modérateur, les migrants et les personnes en situation de déplacement font face aux mêmes menaces de la Covid-19 que le reste de la population. Mais elles sont particulièrement vulnérables étant donné les circonstances de leurs périples et leurs conditions difficiles. Elles ont parfois des obstacles pour accéder aux soins de santé de nombreux migrants. Déjà des difficultés pour survivre dans le monde. Et vivent parfois dans des établissements surpeuplés avec l'impossibilité de mettre en place des mesures de distanciation, ce qui entraîne une plus forte propagation de la Covid-19. Nous demandons à ce que tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, que les réfugiés et les personnes en situation de déplacement soient inclus dans les efforts nationaux et internationaux pour limiter les conséquences de la Covid-19. Nous nous réjouissons du cadre de préparation de l'OIM, qui couvre toutes les régions du monde et inclut différentes activités. Il est important également que les réfugiés et les migrants soient inclus dans les mesures pour atténuer la récession économique causée par la Covid-19 avec une estimation de 25 millions de personnes qui vont perdre leur emploi dans le monde à cause de la récession économique possible. Les migrants et les réfugiés resteront certaines des populations les plus vulnérables avec un grand risque de stigmatisation. Monsieur le modérateur, actuellement, aucun pays ne peut faire cavalier seul pour lutter contre la Covid-19, que ce soit au niveau économique ou social. Il n'y a qu'avec une approche inclusive et une coopération internationale que nous pourrons surmonter cette crise mondiale d'une magnitude sans précédent. Au niveau continental, le Maroc a lancé, sous le leadership de Sa Majesté Mohamed VI, une approche visant à créer un cadre opérationnel pour la lutte contre la pandémie en Afrique. Cette initiative vise à partager les expériences et les bonnes expériences de lutte contre la pandémie. Elle a permis de rassembler les efforts de plus de 15 pays voisins en Afrique, ce qui couvre toutes les régions de l'Afrique. Le Maroc a adopté une approche globale face à la Covid-19, se basant sur la solidarité, la prévention et s'est centré sur les citoyens. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes les plus vulnérables. Ce plan a surtout ciblé l'amélioration des systèmes sanitaires, l'atténuation des répercussions socio-économiques et la mobilisation des ressources financières pour un financement spécial pour la lutte contre la Covid-19 afin de produire les matériels de protection individuelle. Au niveau régional et local, les autorités compétentes ainsi que la société civile ont amplifié leurs efforts afin de soutenir et assister les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile dans tout le pays dans ces périodes difficiles. M. le modérateur, en conclusion, je tiens à réaffirmer, comme cela a été indiqué déjà précédemment, que la pandémie a montré que personne ne sera en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous. Par conséquent, il est important d'avoir une approche inclusive, ne laissant personne pour compte, afin de parvenir à la sécurité et le bien-être de tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je donne enfin la parole aux représentants de la Tunisie. Vous avez la parole. Merci, M. le modérateur, de m'accorder la parole. Et je félicite l'OEM pour l'organisation de ce dialogue fort utile dans des circonstances difficiles. M. le modérateur, la protection des migrants vulnérables pendant et après la pandémie suscite effectivement une attention particulière au niveau national, mais également au niveau international. Dans ce cadre, la Tunisie a, dès l'apparition de la pandémie, adopté une approche basée sur le respect des droits de l'homme et l'application des droits internationaux et humanitaires, ainsi que le principe de solidarité internationale. Ceci s'est reflété notamment dans la décision numéro 2532 prise par le Conseil de sécurité et des Nations unies sur l'initiative de la Tunisie pour une trêve humanitaire en vue de permettre l'acheminement des aides humanitaires et l'approvisionnement des déplacés internes et des migrants dans l'objectif d'atténuer les effets de la pandémie sur les personnes les plus vulnérables. Sur le plan national, la Tunisie a pris des mesures en faveur de tous les étrangers sur son territoire, notamment la mise en place d'un comité pour le suivi de la situation humanitaire des plus vulnérables, la prolongation des droits des séjours dans le pays, le lancement d'une plateforme numérique, la facilitation de leur intégration dans le marché du travail et le système de formation professionnel. Enfin, je souhaite souligner que la Tunisie veille au respect des droits et la dignité de toute personne sans aucune discrimination sur son territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. au Maroc, nous apprécions cette intervention. Oh, à la Tunisie, pardon. Je sais qu'il y a une question au moins adressée par le représentant du Saint-Siège. Je ne sais pas si les intervenants de cette table ronde 2 sont toujours là et peuvent prendre la parole ou pas. S'ils peuvent, alors je leur donne 30 secondes pour répondre à cette question adressée par le Saint-Siège sur les bonnes pratiques de la protection des enfants. Alors, apparemment, ce n'est pas possible. Nous inclurons donc tout ceci dans le rapport et obtiendrons leur réponse par écrit qu'on vous enverra directement. Voilà. Ceci étant dit, je vais clore cette table ronde. Merci à vous tous de votre participation. Merci aux intervenants. La protection des migrants vulnérables a sans aucun doute su retenir votre attention au vu du très grand nombre de déclarations que nous avons entendues et que nous avons reçues aujourd'hui. J'espère que ça continuera. Je pense que ça sera toujours une des grandes difficultés qu'on va rencontrer pour lutter contre la pandémie. et quelque chose qu'il faudra continuer de prendre en compte très au sérieux dans la reprise après cette difficulté. Merci. Bonne fin de journée à tous et la table ronde suivante est annoncée. Merci. Nous allons passer rapidement à la table ronde suivante. Alors, les seuls participants qui vont être ici avec nous peuvent venir nous rejoindre à la tribune et j'encourage les modérateurs à se mettre en place aussi. pour ceux qui veulent parler, pour ceux qui veulent prendre la parole dans la salle, je gérerai la prise de parole à la fin de la réunion. Voilà. J'espère que tout le monde est connecté et on va pouvoir commencer. Merci.